salut j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo produits terminés si vous vous souvenez de ce sachet vous savez que c'est là dedans que je range tous les produits terminés j'ai énormément de produits à vous montrer dans cette vidéo j'espère que ce sera pas hyper hyper long je vais faire en sorte d'être le plus concise possible parce que là j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer comme d'habitude si la vidéo vous plaît n'oubliez pas de la liker n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire en me disant ce que vous avez pensé de la vidéo si à certains produits vous connaissez ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire ça en commentaire n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de l'écran et je vous laisse mes autres réseaux sociaux s'afficher à l'écran si vous avez envie de me suivre là bas c'est avec plaisir et on est parti pour le retour de produits je pense pas que je vais faire de catégorie on va faire un petit peu au feeling et je vais un peu piocher au pif et voilà c'est parti premier produit que je pioche un produit que j'aime énormément c'est le self tan water donc c'est un autobronzant en spray de chez action que vous connaissez je vous avais fait une vidéo crash test j'en ai une petite quantité de réserve parce que j'aime énormément ce produit je trouve qu'il est très bien il va laisser un fini assez naturel sur la peau vous n'avez pas besoin d'en mettre tous les jours mais je dirais une fois tous les 2-3 jours c'est bien si vous voulez vraiment entretenir l'idéal moi en ce moment je l'applique avec un gant applicateur c'est à dire que je le spray sur ma peau et je viens le frotter avec un gant applicateur et je trouve qu'il est très bien il va donner un petit hall léger sans pour autant que ce soit trop too much donc moi je l'aime énormément ce produit un produit pour les cheveux de la marche farscoff le glisse air repair le soie liquide c'est un shampoing que j'avais trouvé chez action bien sans plus voilà c'est un shampoing il n'y a pas eu une grosse différence l'odeur est voilà pas c'est pas ouf c'était vraiment un shampoing pour que mes cheveux brillent voilà il avait une fonction nettoyante j'ai pas vu de côté brillant plus que ça donc voilà sans grand intérêt je rachèterai pas forcément un produit que j'achète rachète 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 je pense que vous le verrez à chaque fois dans mes produits terminés je pense hein c'est l'hydrolat de citron donc il y en a beaucoup qui le connaissent déjà à qui j'en ai parlé enfin voilà celle qui me suit depuis un moment vous savez que je l'adore ce produit je vous retrouve à chaque fois dans mes produits terminés donc c'est pas pour rien je l'aime vraiment beaucoup il va aider à faire diminuer les taches d'acné les cicatrices il unifie le teint il donne de l'éclat moi je l'utilise tout simplement après avoir démaquillé ma peau le soir et nettoyé ma peau je l'ai appliqué sur un coton et je viens le passer sur mon visage le matin bah quand je me suis lavé le visage je passe un coton pareil et je trouve qu'il est très 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 bien en ce moment j'en ai plus mais je compte en racheter donc voilà un produit que j'ai pas du tout aimé de la marque Sephora c'est le baume démaquillé en fondant 96% d'ingrédients d'origine naturelle c'est un baume qui coûte une dizaine d'euros alors il y a une grosse quantité dedans c'est un 125ml mais je ne l'aime pas du tout il pique les yeux il démaquille pas bien enfin bref moi je l'aime pas voilà je l'aime pas je lui ai laissé beaucoup de chance beaucoup beaucoup de chance c'est très compliqué de le terminer et je crois qu'il en reste encore un petit peu ouais il en reste encore un peu j'arrive pas j'arrive pas je l'aime pas voilà ça c'est vraiment un produit que j'aime pas du tout ensuite un produit avec lequel je me lave que j'aime beaucoup c'est le Aderma peau fragile sèche c'est le gel douche sur gras c'est un gros bidon de 500ml ça c'est des produits que vous retrouvez en pharmacie parapharmacie très bien très très bien il laisse infinit tout doux à la peau il ne la sèche pas la peau il n'abîme pas la peau enfin je veux dire il ne va pas laisser d'irritation sur la peau ce genre de choses donc il est très agréable après il n'a pas vraiment une super bonne odeur c'est pas une odeur gourmande mais c'est un gel douche qui fait l'affaire et qui est ma foi très bien quand vous avez la peau sensible ou si vous utilisez un gel douche commun pour toute la famille c'est bien si vous avez des enfants ce genre de choses c'est des produits en général qui sont très bien au niveau de la compo et tout donc voilà moi j'aime beaucoup un autre hydrolat donc un hydrolat pur au tea tree franchement il ne détrône pas le hydrolat au citron aucun hydrolat que j'ai testé d'ailleurs ne détrône celui au citron parce que du coup j'ai celui-là au tea tree que voilà il est bien mais sans plus je trouve qu'il n'a pas une réelle action sur la peau un que je n'ai pas du tout aimé c'est la carotte sauvage en plus il ne sentait vraiment pas bon celui-là une horreur franchement une horreur donc soi-disant le tea tree c'était pour tonifier et purifier la peau franchement je trouve que l'hydrolat de citron fait beaucoup mieux l'affaire que celui-ci et la carotte sauvage c'était pour régénérer purifier la peau bref je n'ai pas aimé du tout moi franchement pour l'instant il n'y a que l'hydrolat de citron et l'hydrolat de bambou que j'avais beaucoup aimé aussi qui adoucissait la peau et tout qui était très bien mais sinon les autres pour l'instant je ne suis pas fan je n'ai pas encore trouvé d'autres hydrolats qui fonctionnent aussi bien que celui aussi mon gel nettoyant que j'aime énormément énormément c'est un gel nettoyant de chez La Roche Posée le Effaclar gel moussant purifiant peau grasse et sensible voilà c'est des gros bidons j'en ai un que je suis en train d'utiliser dans ma salle de bain voilà je l'aime beaucoup je vous en ai déjà parlé parlé et reparlé je trouve très bien je trouve qu'il va venir nettoyer la peau la purifier mais sans la sécher donc il est vraiment génial produit que vous retrouvez en pharmacie parapharmacie un shampoing qui vient de chez Action c'est celui-ci de la marque Pro 7 je vous en avais parlé j'ai aussi le masque pour les cheveux je l'aime beaucoup j'aime beaucoup cette gamme j'ai une préférence pour le masque maintenant je trouve qu'il est vraiment très bien le masque il fait des cheveux incroyables je vous ai fait des TikTok notamment dessus il est vraiment très bien le shampoing il est bien il va nettoyer et tout mais il n'a pas réellement une action adoucissante ou autre sur le cheveu mais voilà j'aime beaucoup je trouve qu'il n'est pas cher du tout c'est moins de 2€ pour 500ml donc je trouve que c'est très bien et en plus c'est des produits qui sont végan à 96% d'agrégion d'origine naturelle sans silicone donc voilà très bon produit j'ai donc testé ceux-là c'est pour faire briller le cheveu et il y avait aussi l'autre gamme à l'avocat je crois avocat si je ne me trompe pas que je n'ai pas encore testé mais que je pense que j'essaierai de tester avec plaisir dès que j'ai l'opportunité je pense que je le testerai un produit de chez The Rituals que j'ai terminé qui sentait très très bon c'était le Air & Body Mist donc une brume en fait pour le corps et pour les cheveux de la gamme Ritual of Ayurveda c'est une gamme qui sent très très bon il faut absolument la sentir si vous ne la connaissez pas c'était un 50ml et il sentait très bon alors après ce n'était pas une odeur qui persistait sur la journée mais c'était agréable notamment à la sortie de la douche je trouve que c'est sympa de vaporiser ça sur le corps pour sentir encore plus bon moi j'aime bien faire ça donc voilà très très bien après ce n'est pas forcément un produit que je vais courir à les racheter mais pour l'instant très bien là j'ai des après shampoings alors celui-là je vous en parle quand même mais c'est un produit que j'avais trouvé en Italie quand j'étais chez mon chéri c'est de la marque Sunsilk et c'est un 1 minute wow traitement intensif et c'était pour lisser les cheveux et enfin pour les aider à rester bien lisses et c'était à l'huile d'argan un produit qui était ma foi incroyable je pense rempli de silicone je pense mais en tout cas il faisait des cheveux magnifiques un deuxième produit que j'ai beaucoup beaucoup aimé que j'avais trouvé chez Action c'était une nouveauté c'est l'après shampoing micellar purifiant et nourrissant de la marque Pantaine très 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 bon produit celui-là si je le retrouve je le reprends c'est sûr et certain parce que je le trouvais très bien une bonne odeur il faisait un cheveu magnifique donc vraiment ça j'ai rien à dire j'ai beaucoup aimé un produit pour le corps une petite crème de chez Sol de Janeiro la Brazilian Boom Boom Cream je l'ai terminée celle-ci j'en ai une deuxième petite aussi comme ça alors bien l'odeur elle sent bon mais quand vous voyez sur les réseaux sociaux les gens qui en font une tonne sur ces odeurs-là moi je trouve pas que ce soit incroyable incroyable au niveau de l'odeur ça sent bon ça sent très bon maintenant c'est une crème qui est très chère donc voilà je pense qu'il y a des crèmes qui sentent tout aussi bon qui sont moins chers un produit que j'adore je vous en ai déjà parlé je l'ai déjà eu dans des produits terminés donc pareil ça c'est un produit que je rachèterai c'est un produit chez Yves Rocher c'est un masque baume 2 en 1 réparation à l'huile de jojoba enfin oui à l'huile de jojoba très 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 bon produit qui va vraiment assouplir le cheveu l'adoucir enfin tout ce que vous voulez il est incroyable un produit que j'ai pas du tout aimé de chez Action celui-ci de la marque The Beauty Jeep c'est un gommage pour le corps café body scrub alors franchement catastrophique j'ai pas du tout aimé il y a pas beaucoup de grains dedans c'est très gélifié on sent à peine que ça gomme la peau voilà c'est pas du tout efficace donc ça passez votre chemin j'ai pas du tout aimé j'ai terminé un dégraissant de chez ongle 24 pour les ongles du coup voilà dégraissant mais sans plus franchement il faut en prendre une assez grande quantité pour dégraisser l'ongle maintenant c'est un petit format que j'avais vidé et j'avais racheté un gros contenant donc je vais l'utiliser il s'utilise mais voilà c'est pas un truc incroyable donc voilà un autre produit que j'ai pas du tout aimé d'ailleurs que j'ai pas terminé mais ça fait une édité que j'ai que du coup je vais pas continuer à l'utiliser c'est je sais même pas la marque que c'est c'est salon professionnel je sais pas du tout la marque c'est color protecting donc c'est apparemment un shampoing pour protéger les cheveux de la couleur des cheveux sans intérêt mais vraiment sans intérêt un produit de chez action que j'ai terminé pour le corps une mousse nettoyante pour le corps de la marque spa et c'était donc du coup la secret promise l'odeur sentait très bon par contre c'est très difficile de sortir le produit enfin je sais pas pourquoi là-haut faut appuyer mais comme une bourrin pour sortir le produit donc ça c'était très pénible maintenant après c'était très agréable ça sent vraiment sous une forme de très grosse mousse très dense donc c'est très sensoriel très agréable mais voilà sans plus je le rachèterai pas forcément mais voilà si vous aimez les mousses nettoyantes pour le corps vous avez l'habitude d'utiliser ça il y en a chaque un baume que j'ai adoré c'est ce baume de la marque pharmacie le green clean il était incroyable ce baume franchement trop bien il démaquillait hyper bien il piquait pas les yeux il était vraiment génial là j'ai rien à dire dessus il était vraiment très bien mais je crois qu'il est pas donné un masque pour les cheveux que j'ai adoré et d'ailleurs que j'avais vraiment pas pensé enfin je pensais pas que j'allais l'aimer c'est un masque de la marque Coco & Eve je vous ai fait toute une routine avec crash test avec ce pro enfin sur les produits Coco & Eve j'ai raclé le fond l'odeur il sent super bon il me donnait des cheveux incroyablement doux brillants enfin ce que vous voulez il faisait vraiment très très bien son boulot donc ça j'ai beaucoup aimé donc la marque Coco & Eve moi j'étais un petit peu sur la retenue parce que c'était que des influenceurs un petit peu de télé qui en parlaient etc enfin j'ai pas eu des bons échos dessus et finalement je trouve que ma foi c'est une marque que j'aime vraiment bien pour les cheveux je trouve qu'elle est vraiment pas mal un produit que j'ai fini alors ce produit là c'est de la marque Airburst et du coup c'est des petites gummies pour les cheveux c'était un complément sur un mois je peux pas vous donner d'avis dessus j'ai l'impression que ça n'a rien fait mais quand je vous dis que j'ai l'impression que ça n'a rien fait j'ai l'impression vraiment que ça n'a rien rien fait du tout là d'ailleurs mes cheveux en plus en ce moment je suis pas fan je pense que c'est du coup comme j'ai déménagé peut-être l'eau comme l'eau a changé je sais pas ah ah un deuxième hydrolat citron pour vous dire à quel point je kiffe ce produit je crois que dans les produits terminés j'ai toujours un ou deux flacons j'adore vraiment ce produit un produit que j'ai adoré une mousse autobronzante mais que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé c'est de la marque Glowing Tan une mousse autobronzante j'avais la teinte dark franchement très 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 bon produit il avait une très 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 jolie couleur sur la peau pas du tout touchy pas orange il faisait naturel mais en même temps vous voyez que vous avez de la couleur que ça avait changé quelque chose franchement j'ai adoré ce produit vraiment adoré ce produit et d'ailleurs les gants qui vendent avec sont incroyables donc voilà les gants je les garde forcément mais voilà j'ai beaucoup aimé ce produit un produit que sans intérêt de la marque The Foxtown la Sun Tan Sealer hydratante c'est censé être un produit à appliquer après avoir été exposé au soleil et qui va sceller votre bronzage un produit très nul pour ma part j'ai pas du tout aimé déjà la texture il faut en mettre une quantité enfin moi j'aime bien me crémer la peau je mets de la crème donc j'en mets quand même pour que le produit pénètre c'était une corvée et une galère sans nom donc il fallait masser 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 en plus je trouvais que vraiment il n'y avait pas de résultat à proprement parler j'ai pas vu une différence sur le fait que mon bronzage a tenu plus longtemps donc voilà pas du tout kiffé un autre gommage pour la peau que j'étais pas hyper hyper convaincue non plus je l'ai fini mais voilà j'ai pas senti un vrai gommage quoi pour la peau c'est le biodégradable raspberry body scrub de la marque de la marque je ne sais plus freshly voilà ils m'avaient envoyé leur produit bien mais sans plus quoi vous voyez c'était pas enfin je vais pas courir pour aller racheter ce produit là par contre il sentait très bon ça sentait très très bon le yaourt un peu comme ça à la framboise les petits suisses à la framboise mais ouais pas pas assez de grains à l'intérieur pas assez costaud au niveau du grain voilà je trouve personnellement un produit de la marque SNY Cosmetics que j'ai beaucoup aimé et que j'étais un peu déçue de finir et heureusement qu'il y a eu une compensation chez Action d'ailleurs que je vais vous montrer tout à l'heure parce que j'ai fini aussi très bon produit ce produit là très 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 bon produit qui teinte la peau sans venir la rendre orange au niveau du visage très agréable au niveau du produit franchement j'ai rien à dire j'ai beaucoup aimé beaucoup beaucoup aimé je vous avais fait d'ailleurs une vidéo YouTube où je vous ai fait un crash test retour de ces produits là donc j'ai beaucoup aimé le produit pour le visage par contre le produit pour le corps après l'avoir essayé re-essayé re-essayé j'aime bien mais sans plus quoi c'est pas mon préféré en tout cas ça c'est sûr donc pour vous faire la petite comparaison j'ai terminé un produit les gouttes auto-bronzantes de chez Action de la marque de Beauty Deep le Self Tan Facial Drop donc les petites gouttes auto-bronzantes j'ai fini une fiole je suis sur ma deuxième fiole et j'en ai 3, 4, 5 peut-être paquets d'avance j'adore ce produit je trouve que pour le prix il est très bien parce que du coup c'est un produit à 2 euros quelque chose un truc comme ça très 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 bon produit très bon produit par contre il faut le réappliquer assez souvent je trouve parce que sinon bah ça reste pas sur la peau c'est à dire que maintenant si je l'applique aujourd'hui je vais être bronzé aujourd'hui demain encore un petit peu mais demain soir quand je vais me laver le visage bah voilà après 2-3 lavages de visage vous voyez plus grand chose mais après je trouve que c'est globalement même pour celui-ci c'était un peu ça aussi il fallait quand même le réappliquer tous les 2-3 jours et moi en fait il est dans ma routine je l'applique quasiment tous les jours celui-là mais j'aime beaucoup l'effet qu'il fait c'est à dire que même quand t'es démaquillé c'est dingue et quand j'arrête de l'utiliser pendant 2-3 jours je me regarde dans le miroir et je me dis oh punaise j'ai l'impression que je suis malade vous voyez le truc parce que du coup j'ai l'habitude de me voir avec un léger petit hal donc voilà un autre produit de chez Action que j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup de choses de chez Action je viens de me rendre compte j'ai beaucoup de choses de chez Action un produit de la marque Elisa Jones ce petit produit à l'acide hyaluronique franchement très bien c'est un produit pour le visage un sérum hydratant par contre c'était une toute toute petite quantité genre 10ml donc voilà je sais pas pourquoi ils ont fait des toutes petites quantités en tout cas très bien j'ai beaucoup aimé bonne hydratation au niveau de la peau rien à dire franchement nickel une crème si vous avez des problèmes de mains sèches mais de mains ultra sèches avec crevasse etc il faut acheter cette crème c'est la Vita Citral Vita Citral Soin TR Plus gel réparateur apaisant donc c'est vraiment pour les mains peuvent être la cause et c'est vraiment pour tout ce qui est gersure etc je pense que c'est un produit c'est un produit de parapharmacie mais voilà je vous montre si vous avez envie le screen il est incroyable ce produit il est vraiment très bien moi j'avais à un moment carrément des ouvertures là sur les mains et c'est le produit qui m'a aidé ensuite j'ai terminé une huile pour le corps de la marque The Rituals le Ritual of Happy Buddha voilà je l'avais pris parce qu'il était en promo j'ai pas plus que ça aimait l'odeur par contre la texture huile était incroyable au niveau sensorialité un produit que j'ai terminé aussi de la marque Nuxe le prodigieux les parfumés les corps sublimateurs bien l'odeur à santé bon ça sent un peu le miel comme ça mais sans plus voilà c'est une crème pour le corps mais voilà j'ai rien de plus à dire un gel moussant de la marque Dr Jart le Dermaclear celui-là une pépite il est très bien il a tendance ça a légèrement à essécher la peau mais il est très bien donc ça je pense que si j'ai l'occasion je rachèterai parce que je pourrais ça très bien donc c'est pour nettoyer le visage un produit de la marque Estederm le AHA Pile Intensif Sérum Doux je jurais vraiment beaucoup par ce produit que j'avais beaucoup aimé quand j'avais testé la première fois et en fait après un certain temps d'application je trouve qu'il est plus très efficace j'ai pas vraiment une une grande différence quand je l'ai terminé j'ai pas eu une grande différence donc un peu déçu un peu beaucoup déçu même un produit que j'ai arrêté d'utiliser parce que je pense qu'il me donnait des boutons c'est un produit chez Aromazone le vitamine C 10% en concentré je suis dégoûtée parce qu'il en reste encore un peu et en fait je me rends compte que quand j'applique ce produit là j'ai des boutons donc j'ai arrêté de l'utiliser je crois que je suis pas la seule j'avais vu sur TikTok je crois des retours sur ce produit là et ouais pas du tout un peu déçu un produit de la marque Olaplex le numéro 3 franchement une petite merveille ce produit là si vous le connaissez pas il faut le tester il est vraiment très 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 bien d'ailleurs là je suis en train de continuer à tester finir toute la gamme Olaplex je vous en referai un retour bien évidemment encore dans les produits terminés mais je trouvais ça hyper hyper bien pour le début enfin au départ quand j'ai commencé à l'utiliser je trouvais ça hyper hyper bien et je trouve qu'ils sont toujours incroyables ces produits malgré le fait qu'ils soient chers mais je vous ferai un retour plus détaillé dans un retour de produits terminés une fois que je les aurai fini un autre produit j'ai terminé de la marque Hugo Boss un lait pour le corps de la gamme Alive une odeur à tomber je trouvais qu'il sentait tellement beau ah ça sent trop bon c'est ce côté un peu poudré franchement j'adore trop 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 bon un produit pour les cheveux que j'ai adoré il faut absolument que je remette la main dessus c'est une huile pour les cheveux de la marque Orofuedo le Asian Zen Control Elixir ça a mis un temps fou mais un temps fou à se vider pourtant c'est un 25ml mais en fait l'huile elle est ultra extensible il vous faut 2-3 gouttes pour moi par exemple il me faut quelques gouttes 2-3 gouttes pour ma longueur de cheveux et je trouvais qu'il y avait vraiment une réelle différence et l'odeur ça sent trop bon donc ça il faut absolument que je remette la main dessus parce que j'ai trouvé ça excellent une poudre matifiante de chez Anacidia Beverly Hills la loose setting powder Translucent quoi vous dire quoi vous dire hyper fine comme poudre mais après voilà au vu de son prix je ne vous recommanderais pas de l'acheter voilà on va terminer sur des produits make up et j'ai juste encore un produit skin care à vous montrer de la marque Elisa Jones celui-là le super booster blemish control 10% de niacinamide plus 1% de zinc une pépite il faut absolument que vous alliez en magasin le tester il est incroyable franchement très bon produit pour le prix incroyable moi j'ai un deuxième qui est dans ma salle de bain et qui est en train d'être utilisé je l'aime vraiment beaucoup en produit en produit make up j'ai deux crayons de la marque Essence là deux tout petits crayons les tout fins bon bah du coup je ne peux pas le sortir puisqu'il est vide et je m'en servais pour mes sourcils et j'aimais énormément ces petits crayons ultra précis et par contre ils se vident ultra vite voilà donc petit bémol de ce point de vue là mais sinon je trouvais qu'ils étaient très 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 bien ces petits crayons et d'ailleurs bah dès que c'est possible je vais aller en racheter un crayon pour les lèvres de la marque Kiko le 533 qui faisait un petit peu vous voyez c'est un marron là très bien pour le contour des lèvres il était vraiment très bien par contre Kiko ok ils sont pas chers ces crayons là mais quand t'arrives à ça du crayon bah il n'y a plus rien dedans faut m'expliquer un liner d'ailleurs là j'ai terminé le liner ce liner ce matin je lui fais encore montrer le liner avec mais là il est vraiment très 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 en fin de vie donc je ne peux plus tracer de liner avec là j'ai galéré d'ailleurs liner de chez Benefit le Daryl Extreme Precision Liner bien mais voilà c'est pas mon préféré je vous le dis tout de suite il est pas donné donc voilà bien mais sans plus quoi bien mais sans plus mascara alors celui là c'était mon mon chouchou de chouchou de chouchou le mascara twist up the volume de chez Bourgeois il faut absolument que je remette la main dessus il était trop 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 bien donc il y avait le twist là je le kiffais trop il allongé il donnait du volume enfin il faisait tout il était incroyable ce masque il était incroyable ce mascara et je termine avec des des masques des sheet masks un masque là celui-ci oeuf de chez Action sans plus rien à dire sans plus là par contre un autre sheet mask pareil de chez Action d'une marque coréenne le clear le clay deep pide sheet mask smooth skin and minimize bon bref pour donner une belle peau et minimiser les pores on va le dire en français et c'était à base d'archil rose et de rose je crois en tout cas voilà je vous ai fait un test sur TikTok je crois de celui là il était pas mal pas mal du tout il m'a fait une jolie peau à la fin maintenant voilà c'est des petits masques instantanés en fait faut le faire sur le moment ça va vous faire une belle peau mais après c'est pas un truc en continu quoi un masque pour les lèvres là de la marque Balea qu'on retrouvait dans le magasin DM rien de plus à dire c'était un masque pour les lèvres mais voilà sans plus sans plus par contre un masque pour le contour des yeux que j'ai bien aimé c'est ça de la marque Two Free One Two Free je crois ou Two Free je sais plus en tout cas ces petits masques là je crois que vous les retrouvez chez Nocibe j'ai bien aimé j'ai vraiment bien aimé entre la texture le fini qu'il y a c'est sur la peau et tout j'ai trop kiffé voilà voilà bah écoutez j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous d'être et au tout j'ai à sa fin je suis sûre que vous avez passé un bon moment avec moi si c'est le cas n'oubliez pas de liker n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de l'écran et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo jusque là portez vous bien ciao